Dans le forum de ce dimanche au plateau, nous recevons Anani Sosou, il est consultant en communication politique. Monsieur Sosou, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Excellence et bonjour à tous nos amis qui nous suivent partout dans le monde. L'homme qui sait vendre la mèche, bah il vous a dit, pas de suspense donc, avec lui, son Excellence Sogoyukogwe, l'homme qui ne bouge pas. Bonjour Excellence. Bonjour, bonjour Gilles, bonjour à nos soeurs et frères téléspectateurs. Nous sommes là ce dimanche, j'espère qu'ils sont déjà revenus de la messe et qu'ils vont nous tenir compagnie dans ce que nous allons faire. Sogoyukwe, vous êtes dans ces appareils d'Ogon aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est des tissus d'Ogon qu'une dame m'a envoyé de Bamako. Oui, 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 une dame qui avait épousé un Togolais qui vit aujourd'hui chez Ela Bamako. Et voilà, elle m'a envoyé ça pour me manifester son soutien dans le travail que nous abattons ici. En fait, c'est le soutien à tout nous, elle. J'aurais aimé couper un morceau pour donner à chacun d'entre vous. Moi je suis jaloux déjà, si elle est, elle écoute, elle a pas savoir qu'une somme de vendeur aussi. Ou je reprends votre tenue dimanche prochain, on peut porter la même taille. Je vous dis à elle, la dame de Bamako, merci infiniment pour ce geste. Oui, journaliste, ancien ambassadeur, son excellent Sogoyo Kegiwe. Ça, elle, c'est un danger. Les terroristes sont désormais dotés de drones de combat, c'est le thème de cette émission. Et vous êtes conviés à apporter vos éléments pour rendre cette émission plus riche. Envoyez-nous vos questions. Qu'en pensez-vous ? En êtes-vous inquiet ? Comment organiser la riposte ? Envoyez-nous vos contributions via WhatsApp, plus de 100 minutes, 96 08 43 43. Si vous nous suivez ce dimanche, en direct ici, en différé, sur notre chaîne officielle New World TV YouTube. Avec un nouveau logo, joli logo. C'est le moment de protéger cette émission. Si vous la soutenez avec un geste simple, votre pouce. N'oubliez pas. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour recevoir nos publications, dès qu'elles sont disponibles. Et partagez-nous votre forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change la voix de l'Afrique inquiète des drones entre les mains des groupes terroristes. Chers invités, nous faisons le débat en attendant les contributions des téléspectateurs. Anani Soussou, les rebelles du CSP, c'est le cadre stratégique permanent au Mali. Les rebelles l'annoncent par le canal d'un média international, un média français, qui dispose et usent de drones de combat contre l'armée malienne. Ma première question, est-ce que vous faites une différence ? Est-ce que vous marquez une différence entre les groupes rebelles d'une part et les terroristes qui opèrent au Sahel de l'autre ? Anani Soussou ? C'est la même face, les deux faces d'une même pièce. Que ce soit des rebelles ou que ce soit des voyous terroristes sont les mêmes. Leur objectif est comment déstabiliser tout le Sahel, en prendre possession pour le bénéfice de leurs sponsors. Donc, rebelles, groupes terroristes, diradistes, al-Qaïda, ce sont les parrains occidentaux qui ont donné tous ces noms-là à ces mêmes groupes, qui opèrent de la même façon. Donc, dire qu'il y a une différence, je ne crois pas. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que lorsqu'on sait que les Nations Unies avaient posé un embargo sur la vente des armes à un état, comme la République centrafricaine, ou durant des années, je crois que ça a été même le cas en RDC à un moment donné, où l'embargo avait été fait sur les armes à vendre en direction des états souverains et indépendants. Et que, on sait que chez nous en Afrique, dans les pays du Sahel, ou bien dans les pays côtiers, ou bien en Afrique subsaharienne, on ne fabrique pas des drones, par exemple. On ne fabrique pas des armes en dehors de l'Afrique du Sud qui en fabrique. Aucun de nos pays africains, subsahariens, ne fabrique des armes. Et que, lorsque les Nations Unies font des embargos sur des armes pour des pays souverains, et dans le même temps, on constate aujourd'hui que des rebelles se tapent du poing sur la poitrine pour se dire qu'ils ont des drones, il y a des questions à se poser. On reviendra sur l'origine de ces drones, notamment sur les sponsors. Mais vous-même, vous ne faites pas de différence entre les groupes rebelles et les terroristes. Les groupes rebelles, au départ, c'était des groupes politiques. Oui, mais... La connivence n'est apparue que très récemment, lors de la bataille de Tenzawatine, par exemple, où les rebelles combattent aux côtés terroristes. Je prends l'exemple du Mali. Oui. Au départ, c'était avec la Zawad, qui voulait son indépendance. Et cela s'est muet, c'est un groupe politique qui s'est muet en rébellion. Et qui, plus tard, a signé des accords avec des groupes terroristes, comme le JNIM, qui les aide, comme d'autres groupes... Le JNIM, lui-même, affilié à Kraïda. Comme des groupes terroristes, qui sont venus, de Boko Haram, qui ont fait allégeance à l'État islamique, qui sont venus se joindre aux parrains de la Zawad pour avoir un État indépendant. Et cet État indépendant, je rappelle que ça a été promis par les puissances étrangères à ces Touareg-là, pour qu'ils prennent un pan entier du territoire malien. Donc, quand, au départ, je signale que même le groupe, le CSPN est né tout dernièrement d'une fusion entre plusieurs groupes rebelles pour former le cas stratégique permanent. Donc, si au départ, on fait des revendications politiques, et que par après, on s'acquiquine avec des terroristes dont l'objectif est, au départ, d'islamiser le nord du Mali, comme Gao, Tombotoua, etc. Et puis, par après, on voit que ces terroristes, l'objectif n'est pas seulement d'islamiser, mais d'occuper le territoire et de tuer femmes, enfants, et même femmes enceintes. On ne parlera plus de rébellion. Mais tous sont des terroristes. Les terroristes et ces terroristes-là, ce sont des voyous. Donc, aujourd'hui, au Mali, que ce soit au Mali, au Niger, dans tout le Sahel, au Burkina Faso, il n'y a plus de rébellion. Il n'y a que des groupes armés terroristes liés aux différents organismes terroristes, comme Al-Qaïda, l'État islamique, qui opèrent pour déstabiliser toute la sous-région. Donc, il n'y a pas de différence, selon moi, entre rebelles aujourd'hui et terroristes. Tous ont l'objectif commun, c'est de tuer, de tuer, tuer et déstabiliser nos nations. Sogoyou, est-ce que vous êtes d'accord avec Anani Soussou, qui pense que rebelles et terro-terro, c'est même pipe et même tabac ? Ben, moi, quand je t'entends poser la question, c'est comme quelqu'un, on a mis toute une grosse bassine de riz, de graines de riz, et on te dit, ah, il faut trier les graines un peu rouges, toi, tu tries les graines un peu noires, mais c'est le même riz. Al-Qaïda, État islamique, rebelle, Touareg, comment on appelle ça, séparatiste. Non, on ne va pas mélanger les Touareg, qui sont un peuple à part entière, au groupe terroriste. Non, 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 laisse-moi parler. Tant que des gens se concertent pour s'attaquer et détruire des États légalement constitués, ayant donc le même objectif, je ne sais pas pourquoi tu vas aller chercher leur différence, parce que l'un est au nord de l'Afrique, l'autre est né à l'est de l'Afrique. Non, ils ont le même objectif, ils s'en prennent à des États légalement constitués, reconnus aux Nations Unies. Et pourquoi aller maintenant chercher la différence entre qui fait quoi et qui ne fait pas quoi ? Est-ce qu'une attaque de l'État islamique, de JNIM, a été jamais dénoncée par les Touaregs pour dire, eh bien nous, écoutez, on n'est pas dans les histoires de terrorisme, on veut juste une portion du territoire, non ? Non, il y a des Touaregs dans l'armée malienne, il y a des Touaregs même dans l'administration qui ne sont pas d'accord avec l'esprit séparatiste. Il n'est pas question de diaboliser une ethnie, parce que la ruse, justement, des ennemis de nos pays, c'est de nous diviser entre ethnies. Il ne faut pas tomber dans le piège, on n'a pas à diaboliser les Touaregs. Parce que, hier, c'était les Pôles, aujourd'hui, il y a des confessions qui sortent. Comment on envoyait les gens tuer les Dogons et faire croire que c'est les Pôles qui tuent les Dogons ? Et après, les Dogons, eux aussi, se lèvent, ils vont tuer les Pôles. Mais c'est de l'enfantillage, il faut que les gens réfléchissent. Sur les Dogons, il faut un groupe de sages, sur les Pôles, il faut des sages qui réfléchissent. Et en cas de confusion, que les groupes de sages communiquent pour savoir, effectivement, est-ce que c'est vous, c'est vos éléments qui ont fait ça ? Donc, quand vous voulez savoir, maintenant, c'est pratiquement comme si vous voulez poser la question, il y a des bons terroristes, il y a des mauvais terroristes, qui sont les bons terroristes. Non, on n'est pas dans ce chemin. Le chemin, c'est qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser des États normalement constitués, avec pour objectif numéro un, dépeupler des régions entières dont le crime est de posséder d'immenses richesses naturelles. Et des gens, les commanditaires de ces terroristes disent, tant qu'il y a des populations noires qui habitent là-bas, il ne peut pas s'approprier toutes ces richesses. Donc, il faut dépeupler, il faut dénoircir la région, et ils viennent s'installer, ils poursuivent tous les mêmes objectifs. Donc, il n'y a pas... Les mêmes objectifs avec les mêmes parrains, disait Anani Soussou. Oui, mais les parrains, ils ne sont pas différents. Les parrains ne sont pas différents. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas la peine de chercher qui est le bon ou qui est le mauvais terroriste. Et vous, vous étonnez des drones. Les drones, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dangereux entre les mains des terroristes. Chaque fois que des armées, comme celle du Burkina, celle du Mali, celle du Niger, annoncent des saisies d'armes des mains des terroristes, mais Gilles, ce n'est pas des Kalachnikovs, c'est d'une super-militaire, elle ne connaît pas ses armes, mais c'est des mitrailleuses, c'est des 12-7, et même plus. C'est ça qu'on s'est dit. Même au Togo, lors de la dernière attaque, tu ne peux pas qu'en dire des roquettes ont été lancées. Ah, mais des roquettes. Donc, ils prennent ça où ? Pour moi, c'est même plus dangereux qu'un drone. Donc, s'ils ont des choses, des 12-7, des roquettes, des lances-roquettes, des obusieux... Mais parfois saisies des mains de l'armée nationale, il faut le reconnaître. Saisies des mains de l'armée nationale, tu vois, c'est un narratif un peu colonialiste, un peu colonisé. Avant même de saisir les armes des mains de l'armée nationale, il faut que tu aies tes armes pour aller les attaquer, les défaire, pour saisir leurs armes. Tu ne peux pas te lever avec un couteau de poche pour aller attaquer un camp militaire qui a des canons, défaire les militaires et prendre leurs armes. Non, on ne peut pas raisonner comme ça, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends sur ce plateau que les armes viennent de l'armée. Quelle armée ? Vous connaissez un militaire qui, dès qu'il entend les terroristes qui viennent avec des sabres, il fut laissé sa mitrailleuse, il fut laissé son canon, il fut laissé son 12-7, il fut laissé son lanceur de roquettes. Non, c'est qu'ils ont eu des armes plus lourdes d'abord que celles des militaires, ils les ont attaquées en plus grand nombre, ils les ont défaits, et ils ont ramassé les armes pour renforcer leur arsenal. Donc le mérite, le sacrifice de nos militaires interdit qu'on disait, ils prennent ça chez les militaires, comme si les militaires vendaient ou donnaient les armes dans la savane. Non ! Donc, moi j'ai dit ceci, la lutte, aujourd'hui, les drones, ce n'est pas le plus catastrophique. Mais, vous l'avez dit, les drones, les armes, les objets, on ne les fabrique pas dans le Sahel, nous tous, nous le savons. On ne les fabrique pas dans le Sahel. Mais j'aimerais dire ceci, quand vous prenez nos pays, devant les trois pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger, ils peuvent fabriquer des drones. Le drone, ce n'est pas un F-16, le drone, ce n'est pas un avion rafale, le drone, ce n'est pas un soukoy, ce n'est pas un mig. On peut les fabriquer. Si au Togo, vous rassemblez des ingénieurs sérieux, ils peuvent vous produire des drones. Il ne faut pas attendre de les importer tous. La preuve, ceux qui les fabriquent ne sont pas prêts à vous les vendre. Pourquoi vous voulez qu'on vous vende des drones qui vont servir à faire du mal à ceux-là que ces gens-là ont envoyés vous tuer ? J'envoie quelqu'un te tuer et en même temps, je te donne une arme pour le tuer. Mais là, je suis un traître. Donc, moi, je crois que tout ce problème oblige nos États victimes à penser à la production des armements. Il y a des armements difficiles à produire, mais je vous dis, demandez à n'importe quel technicien, on peut produire des drones. Les drones, la preuve ici, des gens ont des drones. Pour les travaux champêtres, les photographes, ils ont des drones. Oui, mais les drones de combat, c'est une autre affaire. Non, non, non. Il suffit de les calibrer. Oui. Dans la réponse, je vous reposerai la question sur ces différents aspects. Le temps de creuser les sources d'approvisionnement de ces terreaux-terreaux. Analyse au sourd, comment les terroristes, ou les rebelles, si vous voulez, arrivent à se procurer ces drones quand les forces régulières, vous l'avez souligné, ont du mal à en avoir ? Oui, mais d'abord, il faut partir d'un constat. Comme le disait l'ambassadeur tout à l'heure, il faut partir d'un constat. Lorsque des terroristes se lèvent pour aller attaquer un camp, regardez ce qui s'est passé au Nord-Togo la dernière fois, lors de la dernière attaque. Ils étaient plus d'un millier à venir s'en prendre à ce camp-là. Ça s'est passé exactement, je crois, au Burkina, trois semaines plus tôt, avant qu'ils viennent. Donc vous pensez que des terroristes viendront avec des roses au bout de leur fusil de chasse, pour venir attaquer un camp, une garnison, où il y a des mortiers, des blindés ? Non, c'est parce que ces gens-là, ils ont déjà à travers leurs sponsors des armes beaucoup plus sophistiquées. Et du renseignement surtout aussi. Du renseignement aussi. Mais ce qui fait encore mal, c'est que nos armées, lorsqu'on était encore sous domination coloniale, nos armées étaient formées par des instructeurs, surtout des Français. Et ces Français-là connaissent exactement ce que nous avons comme âme dans nos garnisons. Ils savent la portée, par exemple, de nos obus. Ils connaissent, par exemple, les stratégies, puisque ce sont les instructeurs qui nous apprennent à manier ces armes, qui nous apprennent les stratégies. Et en plus, ce sont ces instructeurs-là qui nous donnent les renseignements nécessaires à nos armées. Donc, ils sont déjà aguerris. Ils savent déjà que nous savons qu'à tel endroit, il y a telle chose, à tel endroit. C'est pour ça que ces sponsors-là donnent tous les renseignements nécessaires, avec les armes nécessaires à ces voyous, pour que ces voyous puissent attaquer. Et lors de la bataille de Tizawaten, par exemple, qu'on avait connue, c'est parce qu'on avait fourni des renseignements à ces rebelles-là, à ces terroristes. On leur avait fourni des renseignements. C'est pour ça qu'ils ont pu poser une embuscade aux FAMA, aux forces armées maliennes. Je voudrais revenir sur un sujet que tu as posé au prime abord, à propos des revendications politiques. Mais on se rappelle les accords d'Alger. On se rappelle aussi, qui a violé la première fois les accords d'Alger, si ce n'est les Touareg, qui revendiquent une grande zone, comme l'Azawad, pour faire de Kidal leur capitale. Ils ont violé ces accords-là. Ils ne s'inscrivaient plus. Alors que lors des accords d'Alger, comme tu le disais également, lors de ces accords, on avait trouvé des moyens pour insérer les groupes politiques Touareg, à la fois dans l'armée, à la tête de l'armée, à la fois dans des ministères, et également en leur donnant des régions qu'ils dirigeaient. Ils étaient des gouverneurs de régions. Mais subitement, un beau matin, ils ont violé cet accord, et puis leur porte-parole avait dit qu'ils ne s'inscrivaient plus dans les accords d'Alger, et qu'ils vont reprendre les armes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ils ont dit qu'ils vont reprendre les armes pour combattre les famas. Donc, on sait immédiatement que ces groupes-là ne sont plus des groupes politiques, mais des groupes qui ont d'autres idées derrière la tête, puisque leurs sponsors leur disaient, mais allez-y, on va vous fournir des armes, vous allez les attaquer avec des renseignements, vous allez les attaquer, et vous allez prendre votre territoire de gré ou de force. C'est ça qui est arrivé. Et le pire, c'est la catastrophe à laquelle on arrive maintenant. Les drones, ça ne se fabule pas comme ça. Si les puissances étrangères ont refusé de vendre aux armées régulières des armes, alors que les États ont de l'argent pour payer ces armes, on se demande comment ils font pour vendre ces armes-là. S'ils vendent, je dis bien s'ils vendent. Comment ils font pour donner ces armes, ou bien pour vendre ces armes à des groupes rebelles, sans que les États, comme le Mali, l'Algérie, la Mauritanie, tous ces États-là qui entourent le Sahel, sans qu'ils ne soient au courant ? Les armes atterrissent où ? Il faut quand même un territoire pour ces rebelles-là, pour qu'ils disposent de ces armes. Les armes atterrissent où ? C'est là où on parle de la duplicité, de la complicité, des puissances étrangères. Le Mali n'a jamais fabriqué d'armes. Le Niger non plus. Le Burkina Faso non plus n'a jamais fabriqué d'armes. Et les armes que les rebelles sont venus prendre dans les camps qu'ils ont attaqués, par exemple, ce ne sont pas les mêmes armes qu'ils utilisent. Au Togo, quand ils sont venus la dernière fois, ils ont pris des armes. Mais est-ce que vous croyez que les armes qu'ils ont prises, est-ce que ces armes-là peuvent servir à mille rebelles, par exemple ? Il ne peut pas prendre mille armes en même temps. Or, chaque rebelle, quand il vient, il est armé avant de venir. Avec beaucoup de munitions. Pardon ? Avec beaucoup de munitions. Avec beaucoup de munitions. Avec beaucoup de munitions. Et ils viennent avec des obus. Ils trouvent ces obus où ? Il faudrait qu'ils viennent d'abord attaquer les camps militaires. Et la plupart des camps militaires, avant, ce phénomène terroriste n'avait pas ces armes sophistiquées pour les combattre. C'est avec le phénomène terroriste que le Burkina a commencé à s'armer. Le Mali et le Niger ont commencé à véritablement s'armer jusqu'à payer des drones. Maintenant que les rebelles, depuis le 11 septembre 2024, ont revendiqué avoir utilisé des drones contre un camp militaire malien, sans faire de victime. Heureusement, lorsque ces rebelles-là disent cela, la communauté internationale, qui dit combattre le terrorisme, n'a même pas levé le petit doigt pour ne serait-ce que condamner du Bouddelaire, condamner ne serait-ce que ces tacles-là. Parce que, imaginez un seul instant que des voyous qui ont attaqué la France, qui ont attaqué l'Allemagne, qui ont attaqué les États européens utilisent des drones pour s'attaquer à une ville comme Munich, ou bien une ville comme Paris, ou bien Marseille, ou bien Bruxelles, qui utilisent des drones. Vous croyez que ces puissances occidentales vont se taire pour permettre à ces voyous-là d'utiliser des drones contre leur pays ? C'est un aspect, mais sur les origines de ces drones dans le Sahel, est-ce qu'il faut les lier à la bataille de Tenzovaten ? Parce qu'on a vu que c'est pour la première fois qu'un État étranger, en l'occurrence l'Ukraine, a revendiqué le droit d'apporter un soutien aux groupes rebelles, aux groupes terroristes, en donnant des renseignements. Et certains même auraient dit que l'Ukraine aurait fourni des armes à ces rebelles ou à ces groupes terroristes. Est-ce que les drones, parce qu'on sait que l'Ukraine en utilise beaucoup, sont d'origine ukrainienne ? Est-ce qu'on peut creuser cette vise ? Est-ce que c'est une hypothèse crédible, Sogoyou Kégewe ? Quelquefois, moi, je dis qu'il faut laisser les Ukrainiens tranquilles. Les Ukrainiens ne valent rien, ils n'ont rien. Quand leur président, Kokaïmoman, fait le tour du monde, il tient deux sébilles. C'est-à-dire qu'il demande l'argent ici, les armes là-bas, il n'a rien. On sait que quand les armes arrivent, lui et sa bande qui l'entoure volent ses armes pour les vendre. Et quand on vend, tout le monde peut acheter. Je vous ai dit, c'est la dernière fois qu'on dénonçait des armes ukrainiennes entre les mains de la mafia sicilienne. Et je vous dis, regardez bien les cartes, et vous allez voir qu'entre la Sicile et l'Afrique, il n'y a qu'un pas à faire dans la Méditerranée. Donc, tout est organisé quelque part. Avant même qu'un Ukrainiens, militaire ou diplomate, ne mette le pied dans un pays africain, c'est organisé, on lui donne des ordres et il les exécute. Avant même les Ukrainiens, avant même Tenzawaten. Mais je me rappelle, il n'y a pas longtemps, c'est en fin d'année dernière, on a saisi tout un conteneur de drones au Nigeria. Ça a été saisi, sauf si ma mémoire me trompe. Ça a été saisi. La question qu'on doit poser, Gilles, l'Eve-toi aujourd'hui va commander un conteneur de riz. Ce qu'il y a de plus banal, commander un conteneur de riz en Chine, au Vietram. On dirait que vous mangez beaucoup le riz. Non, je ne mange pas beaucoup de riz. Le seul riz que je mange, c'est le riz de Kovye. Kovye, c'est une localité du Togo. Oui, oui, c'est une localité à 16 kilomètres de la région maritime. Le seul riz que je mange, c'est le riz de Kovye. Personne ne pourra me contredire sur ce point. Donc, maintenant, tu commandes un conteneur de riz en Asie. Mais tu sais les contorsions auxquelles tu dois te livrer pour virer l'argent, les choses sif, qui, machin, quoi, avant que ton riz n'arrive. Alors, tu as un compte en banque pour être soumis à ces contorsions. Mais qui n'a jamais vu un terroriste, un chef terroriste, aller dans une banque normale à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, ouvrir un compte, faire les formalités, il fait un virement, et puis le conteneur vient. Personne, les terroristes n'ont pas ces facilités. Alors, ça veut dire que quelqu'un fait ça pour eux. comment les drones, le conteneur, a pu arriver jusqu'au Nigeria, sortir du port, être embarqué, avant que les autorités nigériennes ne l'arrêtent. Ça veut dire qu'il y a des complicités, ça met aussi au fond du système. Il y a des complicités à tous les niveaux. Il y en a à tous les niveaux. Parce que les terroristes, quand au Niger, Maliboukina, on les cherche dans la brousse, mais il y a des terroristes, même dans les capitales, à Bamako, Niamey, ils sont là-bas, en train de boire champagne matin, midi, soir, mais c'est eux qui organisent la logistique. Celui qui organise la logistique n'est pas dans la brousse, il est en ville. Même, même, le même chemin, on peut le trouver, partout il y a terrorisme, il y a un logisticien qui est assis en ville, pas dans la savane. Donc, moi, je crois qu'avant même Tenza Watem, avant même que le CSP n'annonce triomphalement d'utiliser des drones, c'est qu'il y avait déjà des réseaux pour fournir ces mouvements en drone. Et ce n'est pas la peine qu'on soit là à pleurnicher, à épiloguer, qui fait ça. Mais aujourd'hui, le monde est ouvert. Si les choses, les Sahéliens, l'AIS, attendaient les drones de leurs alliés traditionnels, ils n'auraient jamais rien eu. Même les fusils, rien. Même les munitions de Kalashnikov, rien. Ils n'auraient jamais rien eu. Donc, aujourd'hui, le monde est ouvert. Si le terroriste arrive avec des drones, toi aussi, va acheter les drones, parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas rester là-bas à pleurnicher, qui donne les drones aux terroristes. Comment nous, on va faire ? Tu pleurnises, plus tu pleurnises, plus ils savent que ça te fait mal, et plus on leur donnera des drones contre toi. Donc, moi, je crois que chaque pays qui veut défendre ses populations doit arrêter de gémir, de se lamenter, comme dirait l'autre Gémir pleuré, qui est également à Hache, fait énergiquement ta longue et lourde tâche, elle fait devenir la mort du loup. C'est comme ça que nous devions raisonner. Les pleurnissements, je vous jure, ça ne rapporterait absolument rien. Au contraire, c'est quand nous allons montrer des dents de lion que les gens vont commencer à réfléchir, à nous faire peur. Ça, c'est un. Deux, s'ils se révèlent comme du port, les drones, le colis qui a amené le dos n'atterrit pas entre les mains des terroristes dans la brousse, ça doit passer par des pays alliés des terroristes dans la région. Pas forcément. On a vu au Mali, dans le temps, un avion a atterri en plein désert. Oui, la cocaïne. Oui, la cocaïne. Il y a tellement d'argent dedans, tout le monde en profite. Donc, il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas les drones. Ce ne sont pas du tout les drones. Si un avion a pu atterrir à l'insulte du monde, un carreau de drones peut également atterrir. Ce schéma est souligné. Je dis qu'il y a des pays de la sous-région ici qui prêtent main forte aux terroristes pour amener ces équipements, pas seulement les drones, les armes lourdes et tout. Moi, je dis ceci. Il faut appliquer toujours les règles de la réciprocité. Si c'est de ton pays que les drones viennent pour cibler mes camps militaires, moi, je prends les drones, je cible les camps militaires chez toi. Parce que tant que l'autre ne sait pas qu'il prend des risques pour lui-même, pour sa population, mais il va continuer. Il va se faire un plaisir de canarder les habitants du Burkina, du Mali, du Niger et puis de bomber le torse, lui, à boire champagne. Ah, on va leur montrer. C'est ma chère. Mais non, tu envoies le drone. Je sais que c'est de chez toi, chez toi que c'est passé, pour venir tuer mes militaires, je t'envoie le drone. Parce qu'il faut la réciprocité. Ça, laisse-moi finir. Mais ce que vous ne savez pas, les drones ne suffisent pas. Le drone, il peut repérer le camp, mais quand il faut tirer, si c'est le drone même, kamikaze, qui va tomber, c'est autre chose. Mais le drone fait des repérages et ça permet aux canonniers, aux missiles, de tirer. Le drone peut lâcher des bombes, parfois. Le drone peut lâcher des bombes, mais ce n'est pas les plus dangereuses. Les plus dangereuses, c'est les missiles derrière qu'on peut lancer par rapport aux informations données par les drones. Mais c'est pour te dire que ces missiles, ils ont besoin de guidage par satellite. Le drone n'est pas le satellite. Quand tu vois en Ukraine, ils utilisent quoi ? Ils utilisent Starlink. Depuis que Starlink a des problèmes, on se met au plus haut avec des satellites. Mais pourquoi les Russes se sont en train d'envoyer des satellites, anti-satellites dans le ciel ? Parce qu'ils savent que si les autres n'ont pas de satellites, les missiles ne tomberont jamais exactement là où on les a envoyés pour tomber. Donc, il y a un problème global. Nos pays qui sont en danger doivent savoir chez qui ils peuvent trouver secours, chez qui ils peuvent trouver des drones, chez qui ils peuvent trouver des équipements de lutte contre les drones, chez qui ils peuvent trouver une couverture satellitaire pour vivre. Sinon, vous pouvez parler sans changer rien. la menace des terroristes va-t-elle prendre une nouvelle proportion avec ces drones entre les mains des groupes terroristes ? Bien évidemment, parce qu'on est en train d'entamer une nouvelle phase de cette lutte anti-terroriste dans le désert. Mais je voulais revenir un peu sur certains propos de l'ambassadeur. C'est que les drones aujourd'hui non seulement servent de repérage, mais on peut aussi les armer et tirer directement sur les positions ennemies. Les drones servent aussi à cela. On avait remarqué quand même que lors de la bataille en 1991 en Irak, on avait utilisé des drones qui n'étaient pas seulement des drones kamikazes, mais des drones armés de missiles qui frappaient directement les positions ennemies. C'est ça où il y a pour moi-même la dangerosité. Parce que des drones qu'on peut téléguider pour aller frapper directement les positions ennemies, ça c'est plus dangereux que d'armer des missiles qui peuvent être interceptés. Donc c'est là où il y a une dangerosité. Pour revenir à la question de Gilles, vous savez, le Sahel, le désert du Sahara est une zone aujourd'hui incontrôlée. Depuis que des malais esprits ont trouvé utile, jugé utile, de dégommer Kadhafi, ils ont transformé toute cette bande-là en une bande qui n'est pas sûre. Où il y a des trafics de tout genre. Regardez ce qu'est devenu aujourd'hui la Libye avec plusieurs factions rebelles où il y a des trafics non seulement d'êtres humains mais surtout des trafics d'armes. Et quand vous voyez dans cette région aujourd'hui, la plupart des armes qui ont été fournies à l'Ukraine par les puissances occidentales se retrouvent en Libye. et qui dit que c'est absolument... La plupart, je n'ai pas encore d'informations. Il y a des rapports du Sénat américain qui l'ont prouvé. Des rapports du Sénat américain et Donald Trump n'a pas hésité à le marteler à chaque fois. Donc, beaucoup d'armes qu'on a données, qu'on a fourguées à l'Ukraine se sont retrouvées comme par enchantement en Libye. Et qui dit Libye avec la porosité des frontières, avec des pays qui n'arrivent pas à contrôler tout le Sahel qui est devenu, qui était depuis toujours un endroit de trafic de tout genre hors drogue, trafic humain, même des métaux rares. Mais il est normal qu'on retrouve des armes, des drones fournies à l'Ukraine dans le Sahel. Pourquoi ceux qui ont détruit la Libye, c'est une parenthèse que j'ouvre, ne s'organise pas pour venir remettre le pays en état. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt ? Mais l'objectif c'était d'imposer la démocratie. Voilà, c'était ce qui a été dit que Kadhafi tuait son peuple et qu'à partir de Benghazi on allait sécuriser et donner la démocratie. C'était l'objectif. On savait que ce qui se passait c'est parce que Kadhafi avait financé des campagnes électorales de certains présidents français et que ces présidents français ne voulaient pas que cela se sable de leur population. Et ils ont tout fait étant donné que Kadhafi ne voulait pas se taire ils ont tout fait pour rendre la Libye comme elle est aujourd'hui. Donc, quel intérêt est ce pays qui aujourd'hui se partage toute la Libye avec l'or avec le gaz de la Libye qui se partage toutes ces richesses entre d'un côté le général Haftar et de l'autre côté les anciens fidèles de Kadhafi qui sont ralliés à son fils comment il s'appelle encore ? Saïf al-Islam Saïf al-Islam et d'autres groupes rebelles. Comment vous voulez qu'un pays en paix puisse bénéficier à des puissances impérialistes ? C'est lorsqu'il y a du désordre lorsqu'il y a l'insécurité que ça profite à des ennemis. Ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à ce que la Libye retrouve la quiétude. Parce que si la Libye retrouve la quiétude qu'est-ce qui va se passer ? Les frontières avec le Niger et le Mali seront sécurisées. Et alors où est-ce qu'on peut débarquer encore ces drones-là qui servent aujourd'hui aux rebelles à Tizawaten ? Où est-ce qu'on peut encore fourguer des armes dans le désert à des rebelles pour qu'ils attaquent des États souverains ? C'est là où il y a tout le dilemme. Son Excellence voudrait réagir sur cet aspect particulier. Je disais quand il dit pourquoi ceux qui ont liquéfié la Libye ne font rien ? C'est comme si c'était des gens qui regrettaient. Est-ce qu'il tombe des qui regrettent ? Depuis qu'on a liquéfié la Libye le pétrole il est gratuit le gaz il est gratuit Kadhafi avait de l'or sur lequel il voulait baser la monnaie africaine. Mais où est l'or ? Personne ne le voit. Les dollars que Kadhafi lui-même avait amassé par continent aussi bien sur le territoire libyen que dans certaines caches en Europe qui n'en parlent aujourd'hui. Personne ! Donc ils ne sont pas en train de regretter ce qu'ils ont fait. Ils ont cassé l'Irak à cause des armes de destruction massive qui avaient dans une fiole que Colin Powell a brandi aux Nations Unies. C'est les armes de destruction massive de Saddam Hussein. On a cassé l'Irak aujourd'hui l'Irak pour se ramasser cadeau. On est venu casser la Syrie à la dernière minute. Poutine est venu pour sauver Bachar al-Assad mais des points entiers de la Syrie sont actuellement occupés et exploités par les Américains. Actuellement, la revendication des gens là-bas c'est que les Américains dégagent et que les Syriens retrouvent leur pétrole. maintenant ils sont venus et ils ont cassé la Libye. Le pétrole est gratuit. Des gens sont habitués à ne manger que ce qui est gratuit. Et où est-ce qu'on trouve gratuit c'est dans les pays faibles. Et où est-ce qu'il y a vraiment des pays faibles c'est chez les Noirs. Donc nous sommes les derniers maillons faibles qui vont leur permettre de vivre. Il ne faut pas qu'on rêve que bon il y a le droit de l'homme il y a la démocratie il y a Jésus-Christ qui d'ailleurs va revenir tout cas que si Jésus-Christ revient il va ramasser tous ceux qui ont pillé tous nos pays durant des siècles qui ont cassé l'Irak qui ont cassé la Libye qui ont cassé la Syrie qui ont cassé le Viettum que Jésus-Christ va les ramasser pour aller les juger les juger où ? Donc il faut qu'on cesse de revasser les Africains et qu'on sache comment on va se décider le problème des Africains c'est que nous ne sommes pas unis nous avons les mêmes problèmes nous avons les mêmes ennemis mais nous n'avons même pas assez d'intelligence pour savoir que nous avons les mêmes problèmes et que nous avons les mêmes ennemis et que par conséquent nous devons nous organiser pour faire face à cela Excellent c'est que les drones vont changer la donne imposer comment on va dire les drones ne changeront rien rien c'est juste des annonces d'abord qui annonce ces drones vous dites ils ont pris les drones on a donné pire que les drones on a mobilisé des chaînes radio-intelligence internationale au service des terroristes c'est pire que les drones ces chaînes-là quand les terroristes tuent c'est eux qui font l'apologie on a tué tel nombre de militaires dans tel pays mais quand ce pays réagit es-tu une bande de terroristes à la même chaîne montant que le nord sur le pays il a tué des civils j'aimerais qu'un journaliste vienne nous dire nous faire la différence entre un civil et un terroriste puisque je l'ai déjà dit ici les terroristes n'ont pas d'uniforme donc les missiles les choses comment on dit ça les drones ne changeront rien dès que tu vois des drones tu prends des mesures pour contrer ces drones ça ne changera rien si ça a changé en Ukraine mais tu sais combien de drones les Russes interceptent par jour mais ils les interceptent ils les interceptent ici ils vont les intercepter puisqu'ils se sont permis de narguer les Russes à Tentawaten les Russes viendront intercepter les drones et aujourd'hui Putin a décidé qu'il va prendre des mesures radicales pour désinfecter tout le Sahel de ces terroristes c'est maintenant que la guerre vient pour le monde à des phases d'amusement la guerre va venir celle de l'Ukraine on a bombé le torse les gens étaient à Kursk on a pris Kursk depuis quel siècle là aucune force étrangère n'est rentrée sur le territoire russe je vous invite à suivre chaque matin ce qui se passe à Kursk donc tout ça ça devient dangereux parce que là je suis en train de voir une dernière information les humaines a frappé Tel Aviv avec un nouveau missile balistique hypersonique je oui les outils sans doute mais tout ça ça devient dangereux les drones d'un côté les bombes balistiques de l'autre on va dans un engrenage dangereux l'utilisation des drones par exemple au niveau du Sahel pas les rebelles va changer beaucoup parce que pour l'instant les famas utilisent des drones contre les rebelles à Tinsawaten imagine pas seulement oui imagine maintenant qu'ils veulent utiliser même l'artillerie lourde c'est à dire les missiles un seul air contre eux ça va changer beaucoup de donne et si on ne sait pas faire attention c'est une zone qui est tellement dangereuse avec d'un côté l'Algérie qui est là qui on ne peut pas l'affirmer mais d'après d'après ce qui se passe sur le terrain où les rebelles Touareg à Tinsawaten ont été évacués à Tamamarset c'est comme si l'Algérie serait de base arrière à ceux qui combattent et d'un côté il y a aussi la guerre froide entre l'Algérie et le Maroc vous voyez donc c'est une zone qui est extrêmement dangereuse et je crois qu'il est du bon temps aujourd'hui que l'Algérie mette un peu d'eau dans son vin pour se dire que de la même manière qu'ils ont combattu le FIS en 92 le Front Islamique du Salut en 92 c'est de cette même manière aujourd'hui que les Maliens aussi combattent les terroristes qui s'en prennent à eux donc imaginez un seul instant que demain pour se venger le Mali sert également de base arrière à des terroristes comme le FIS pour attaquer l'Algérie qu'est-ce que ça va devenir donc des états souverains normalement doivent s'entraider doivent être solidaires parce que l'objectif commun c'est de combattre les terroristes aujourd'hui c'est l'objectif comme moi c'est de les éradiquer il ne s'agit pas de dire que non nous avons des parents Touareg nous avons tel et que nos parents Touareg ont pris des armes contre des états souverains et qu'on doit servir de base arrière pour les soutenir l'utilisation de ces drones je pense que ça va être une grave tournure dans cette guerre qui se mène dans le Sahel une dernière question pour finir cette première partie quelle riposte préparer justement contre les livreurs de drones j'ai dit si on a la preuve si on a la preuve que c'est toi qui livres les drones comme la guerre est en train de devenir planétaire comme la Russie est attaquée dans le Sahel la Russie va aussi planifier ses réponses c'est tout la Russie est-ce qu'il n'y a pas une autre réponse que cette guerre planétaire à laquelle il faut se préparer la réponse planétaire autre que les drones c'est la paix mais qui veut la paix c'est les pauvres c'est les faibles qui veulent la paix donc ceux qui sont forts et sont sûrs de gagner leur affaire ils ne veulent pas la paix comment ? il faut qu'ils aient la maîtrise du pétrole de l'uranium du gaz dans le Liptaco gourmand dans le désert du Mali il faut qu'ils aient la garantie d'avoir ça pour eux comment est-ce qu'un pays est assez fort aujourd'hui pour envisager se sortir indemne d'une guerre généralisée ? tu sais la guerre tout le monde sait que la guerre ça tue en Europe il y a eu des guerres de 30 ans il y a eu des guerres de 100 ans ça fait des ravages comme ça ne suffisait pas on a ajouté la première guerre mondiale ça a tué bon après on s'est aperçu que c'est insuffisant les nazis sont venus eux ils en ont fait au moins 60 millions tout le monde en Europe a crié contre les nazis aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont tous des admirateurs des nazis et ils vont en Ukraine pour défendre les reliquats du nazisme ok tout le monde sait que la guerre ça tue c'est une bonne affaire ça va diminuer des bouches à nourrir ça va diminuer des pensions à payer donc la guerre sera toujours une très très bonne affaire pour ceux qui ont calculé tout ce qu'il faut pour gagner de l'argent aucun pays aujourd'hui ne se sortira indemne quand je vois même en Europe ce qui se passe en Amérique avec les Russes et tout je me dis mais c'est de la folie les gens ils sont tous tombés sur la tête sinon vous ne pouvez pas vous amuser vous ne pouvez pas pousser l'amusement jusqu'à l'extrême parce que moi je ne sais pas je ne sais pas quel miracle certains pays occidentaux ont en main pour pouvoir narguer la Russie matin-midi-soir narguer la Chine matin-midi-soir je ne sais pas quel gris ils ont en main mais je vous dis que quand il y aura la déflagration même nous ici nous allons partir mais après un monde nouveau viendra il y aura un autre plus juste c'est pas l'ONU est un rassemblement de menteurs d'hypocrites il y aura un autre vraiment nouveau qui viendra où des gens seront là à pied d'égalité pour se protéger mutuellement afin que de telles guerres n'arrivent on a 7 milliards d'habitants s'il y a une guerrée qui a 1 ou 2 milliards qui ont sévécu les 5 milliards qui sont ça c'est dans Grèce donc on ne va pas le chancelier allemand Olaf Schoff la dernière fois a fait une déclaration je n'arrive pas toujours à comprendre l'essence de cette déclaration où il disait qu'il faudra organiser une convention pour la paix et cette fois il faudra inviter la Russie à la table de négociation or ils avaient fait déjà cette tentative d'organiser la paix rien qu'avec l'Ukraine comment est-ce que 2 méligérants sont là vous voulez organiser la paix entre eux mais vous le faites que pour une partie vous n'invitez pas d'autre donc il a compris finalement que la solution ne passera jamais par la guerre et cette solution qui passe par la guerre a déstructuré complètement l'économie européenne à commencer par la première économie européenne qui est l'Allemagne l'Allemagne qui est aujourd'hui à terre donc ils ont compris qu'en armant l'Ukraine ils sont en train par exemple de jeter leurs missiles leurs armes dans la mer et que ça n'atteindra pas l'Ukraine vous vous rappelez que lorsque les occidentaux américains et européens discutaient encore avec la Russie on n'avait pas cette déflagration au Sahel puisqu'ils arrivaient encore à se parler mais aujourd'hui qu'ils ne veulent pas se parler et qu'ils veulent à la fois défier la Russie sur son territoire et à la fois en Afrique on a vu la conséquence aujourd'hui on va marquer une pause on reprendra le débat on a laissé dans la seconde partie et nous retrouverons également nos téléspectateurs avec leur contribution via Waxab je vous rappelle le contact 828-9608-4343 si vous nous suivez en direct ce dimanche à midi pause on se retrouve dans 10 minutes pour la suite la seconde partie de New World Farm m'éh